bon c'est une carte mère et je voulais vous montrer les étapes pour pouvoir monter la carte mère que ça démarre donc on va essayer on va voir donc là j'ai une boîte et puis là j'ai la carte mère on va commencer déjà par faire les petits branchements les branchements hd led power sw et ainsi de suite on va voir où ils sont là dessus alors ils sont ils sont là voilà les voies d'ici voyez c'est power sw hd d led tout est là alors je vais essayer de mettre un peu de lumière là dessus pour voir mieux je sais pas si vous voyez mieux là ou pas je regarde à l'écran bon en tout cas tout est là alors il ya power led key lock speaker reset power sw hd d led et power led tout est là c'est inscrit en tout petit mais vous pouvez c'est lisible bon alors ce que je fais je vais faire les branchements des de tout ça ce qu'il ya c'est que j'ai mes câbles qui sont qui sont qui sont là c'est des interrupteurs du la j'ai power sw là j'ai le power led là j'ai le hdd led et là j'ai le reset sw alors et celui là c'est le speaker c'est marqué c'est marqué toute façon dessus vous pouvez pas vous tromper tout écrit je vais vous rapprocher ça comme ça je vais pouvoir voir si power led hd d led reset power sw alors je le cherche le reset sw il est là le power sw power sw il est là le power sw power sw power sw il est là le power sw power sw power sw power sw il faut que j'allume parce que je vois pas très bien c'est un peu sombre power sw power power reset le power led en телефódANT c'est ce qu'il y a le power set le power Mod Voilà, là, tous les petits câbles sont mis, vous voyez, et chacun a sa place, il n'y a pas de, c'est pas du hasard quoi, tout est inscrit, s'inscrit, vous suivez les instructions, et vous branchez les câbles, là où ça correspond, aux câbles correspondants. Donc, sinon, il y a plusieurs modèles, mais en général, c'est toujours inscrit, donc, ce que je fais maintenant, bon, je vais quand même laisser ça ici, je ne vais pas la mettre tout de suite au fond de la boîte, je vais déjà mettre un processeur, un processeur, un processeur, là, j'en avais préparé un, Celui-là, ça ira bien, j'ai bien envie d'en mettre un plus puissant, mais bon, 2Go, c'est bon, là, j'en ai des plus puissants, mais on va mettre celui-là, c'est juste pour, pour vous montrer, donc, c'est ça, quoi, il fait 2Go, je crois, c'est pas, bon, c'est mieux que rien, comme on dit, Hop, je le glisse là, hop, et normalement, ça rentre, parce que, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, comme on dit, il y a le détrompeur, vous voyez, il est là, le petit détrompeur, il y a un coin où il n'y a pas de pique, et là aussi, il y a un coin où il n'y a pas de pique, vous le mettez, hop, voilà, il faut faire gaffe, quand même, Du côté où il n'y a pas de pique, normalement, ça doit rentrer tout seul, donc, je vérifie qu'il est bien rentré, et je ferme, bon, je mettrai la pâte thermique après, pour l'instant, je vérifie si ça fonctionne, Ensuite, je prends le ventilo, c'est ces modèles qu'il faut, pour ça, je le nettoierai après, et je remettrai de la pâte thermique après, pour l'instant, c'est juste pour tester, quoi, hop, Je clipse ça, ça se clipse, hop, et après, je ferme, c'est-à-dire, je, ensuite, je branche l'alimentation, du, du, du ventirad, comme on dit, du ventiler radiateur, hop, je le mets autour, pour pas que ça gêne, Bon, bah, chacun fait comme il veut, moi, je fais comme ça, pour que ça reste libre, là, donc, là, on a, hop, tout est là, ok, là, les câbles sont mis, pour allumer la carte mère, Là, je vais la mettre, ou, je sais pas si, non, ce que je vais faire, ce qui est, c'est que j'ai peur que ça soit plus très visible, après, bon, on va quand même la mettre, à l'intérieur, hop, Je vais pas la visser maintenant, je vais la visser comme ça, en attendant, ça, je vais pouvoir vous montrer les différentes étapes, donc, là, j'ai juste mis, pour l'instant, le ventilateur, le ventirad, le processeur, Et puis, j'ai branché les HDD LED, PowerSW, et ainsi de suite, là, maintenant, il me faut une alimentation, qui correspond, Cela, elle a, elle a 20 pins, 20, il y en a, des nouvelles cartes, en 24 pins, et plus, il lui faut aussi, c'est, ce deuxième, Dans les anciens cartes, il n'y a pas, mais bon, ça, c'est une carte moyenne, quoi, vieille, bon, qu'à une dizaine d'années, au moins, mais, Ça tourne, hop, j'utilise, ça, là-dedans, je vérifie, si c'est dans le bon sens, non, c'est pas dans le bon sens, parce que, Je vois pas les trous, les visser, là, c'est ok, ce que je vais faire, je vais le visser, maintenant, l'alimentation, je vais la visser, Comme ça, ça ne bougera plus, je serai tranquille, voilà, la ligne, est là, voilà, je vous pousse un peu, parce que, c'est sûr que, Encore un, quatrième, quatrième bus, il y en a toujours pas, au moins, au moins, au moins, au moins, au moins, Ok, voilà, après, ce que je fais, Bon, j'ai mis de l'alimentation, ce que je vais mettre, je vais mettre, comme là, il y a un truc que je viens de remarquer, Vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de carte vidéo, c'est vrai qu'elle n'est pas vissée, il n'y a pas de carte vidéo intégrée, Là-dessus, vous voyez, il n'y a pas, donc, on est obligé d'en ajouter une, donc, et bien, c'est, ces modèles-là, vous voyez, Ce modèle-là, c'est ça, je vais vous montrer, c'est ce modèle-là, vous voyez, c'est des anciens modèles, mais, Ça marche encore très bien, vous voyez, donc, il faut la carte vidéo, je vais la mettre, Et se met là, il y a l'emplacement, quoi, bon, là, je peux carrément la sortir, quoi, si vous voulez, Je vais vous montrer, hop, je clipse ça, comme ça, et c'est ça, là, par contre, là, il va falloir que je jouisse ma carte, Pour pas qu'elle bouge, ça va où, ça va là, voilà, je vais juste mettre, Pour pas qu'elle bouge, ça va tomber, alors, je vais remettre un là, hop, Voilà, un, deux, j'ai des tournevis magnétiques, c'est plus pratique, hop, celui-là, il n'est pas magnétique, Si, c'est bon, voilà, je vis, Tiens, je vais aussi fixer, la carte vidéo, vous voyez, la carte vidéo, Et là, il y a un truc à mettre là aussi, pour, ok, tiens, voilà, La carte vidéo, je la fixe, Parce qu'il se passe, il est trop gros, il est ici, quoi, Voilà, Donc, voilà, On va raccrocher sur cet écran, Est-ce qu'on vaut mieux comme ça ou pas ? Non, on va faire ça comme ça, Parce que j'ai besoin de vous montrer des trucs, Le processeur, je vais lire ça, Bien, bien, Je retouche ça de là, Donc, voilà, la carte mère, elle est fixée au fond, Vous voyez, le ventilateur, La carte vidéo, parce qu'on n'avait pas d'intégrer, Mais en général, il y en a une, là, elle était, il n'y en avait pas, Donc, comme j'ai mis l'alimentation, Je vais faire passer les fils, Hop, Je branche, Celui-là, le 20 pins, Hop, C'est fait, Et, le deuxième, Le deuxième, le jaune, Qui est à côté, Voilà, je le mets là, Ça rentre, Voilà, C'est fait, Voilà, Alors, Maintenant, L'alimentation, La mémoire, Il faut de la mémoire, Je suppose que ça, C'est de là, Là, De la DDR, Hop, Je vais chercher deux barrettes de DDR, De la DDR, On va chercher ça, Déjà ça, c'est bon, Ça, Moi, je vais mettre deux barrettes, ça ira bien, Ok, Ça, Sur le pape, Je vais ranger ça, Voilà, On va rater de mémoire, Je mets, A l'intérieur, C'est de la SD RAM, DDR SD RAM, C'est un modèle, C'est un modèle, Une première DDR, Elle s'appelle DDR SD RAM, Mais, C'est avec un seul, Qu'un seul petit trou ici, Vous voyez, Puis le SD RAM, Il y en a un deuxième là, Ça, Il n'y en a qu'un seul, Et comme, Il y a un détrompeur, Vous ne pouvez pas vous tromper, Si ça, Si ça ne rentre pas, C'est que ce n'est pas bon, C'est simple, Voilà, Les deux barrettes de mémoire sont mises, Tout mis, Les barrettes de mémoire, La carte vidéo, L'alimentation, Là, Il faut continuer, Ma lumière, Là, Que j'ai mis tout ça, Je vais ajouter, Un disque dur, Déjà, Un lecteur du disquette, Parce que je vois, Qu'il y a un emplacement, Vous voyez, Je vais mettre ça, Parce que j'ai vu que là, Sur la carte, Vous voyez, Ici, Exactement, Je vais vous montrer, Vous voyez, Là, Il y a les prises USB, Pour les USB, Là, Il y en a deux, Vous voyez, C'est USB, La game, Je vérifie, Qu'est-ce qu'il y a en tout, Là-dedans, Et c'est bon, Donc, Je peux mettre, Un, Un, Un lecteur de carte SD, Donc, C'est ce que je veux faire, Puisque, Je peux pas, Why not, Comme on dit, Donc, Là aussi, Il y a, Il y a un détrempeur, Vous pouvez pas vous tromper, Il y a un petit trou qui est bouché, Donc, Vous pouvez pas vous tromper, Vous le mettez, Dans l'USB, Je vous montrerai ça, Là où il y a de la lumière, Voyez, Je vais le mettre là, Attends, Alors, Copain, Tu rentres ou tu rentres pas ? C'est bien ici, Qu'est-ce qu'il se passe, Voilà, C'est fait, C'est mis, Le lecteur de carte, Donc, Je vais peut-être pas du le mettre maintenant, Parce qu'il faut que je le passe, Là-dedans, Je ne sais pas si ça va passer, Si c'est bon, Voilà, Ok, Je mets un petit vis, Pour le tenir, Pour pas qu'il bouge, Ici, Il y a des vis à mettre, Ici, Le lecteur SD, SD carte, Je vais pousser un axe, Là, Voilà, C'est fait, Dévissez, Ensuite, Je vais mettre un lecteur, Un lecteur et un graveur, Double couche, DVD, RDL, Et un lecteur de DVD, Ravre, Vous voyez, Un lecteur de disque, Et graveur aussi, Mais pas double couche, Et celui-là, C'est le double couche, Il est là, DVD, RDL, Vous voyez, DVD, RW, DVD, RDL, Et surtout, Un truc important, Bien sûr, Vous voyez, Derrière, J'en ai mis un, En master, C'est écrit, Avec les petits pics, Les petits, Comment ça, Avec ça, Les petits pics là, Les petits, Euh, Je sais pas comment ça s'appelle, Bon, Là, Ici, Au début, C'est master, Et le deuxième, Je l'ai mis en slave, Slave, Je l'ai mis au milieu, Celui-là, Je l'ai mis en premier, Du côté de l'alimentation, Ici, Et le deuxième, Je l'ai mis au milieu, Pour qu'ils soient en slave, Donc master, Et slave, Toujours, Parce que, Sinon, Si vous mettez tous les deux en master, Il y aura un souci, Il va y avoir un problème, Ils vont rentrer en conflit, Puisqu'ils seront tous les deux master, Donc, Autant mettre un master, Un slave, Ou deux slaves, Comme ça, Vous êtes tranquille, Mais pas deux master, C'est pas possible, Ça bloque, Alors, Je l'y rentre, Je l'ai mis, Le toque de DVD, Dans le bon sens, Celui-là, Ici, Et celui-là, Là, Bien sûr, Voilà, Je vous ai expliqué, Le système master slave, Voilà, C'est important, Ah, La couleur est pas terrible, Mais, C'est pas grave, C'est juste pour, Montrer, Parce que la couleur aussi, Du lecteur, C'est pas très important, Mais moi, J'aime bien avoir, Les mêmes couleurs, Je vais de la même couleur, Bon, Je vais les visser, Les fixer, Pour pas qu'ils bouchent, Je mets un vis de ce côté, Pour mon attendant, Mais après, J'en mettra de l'autre côté, Aussi, De chaque côté, Je mets, Des vis, Hop, Celui-là, C'est fait, Le deuxième, Celui-là, C'est fait aussi, Voilà, Ensuite, Ce que je vais faire, C'est, La mémoire, T'est mis là, L'alimentation, C'est fait, Le disque dur, Je vais mettre un disque dur, Voilà, Je divise ça, Voilà, Il y a déjà la nappe sur celui-là, Donc, Un disque dur, Il y a la nappe sur celui-là, À ce niveau-là, Voilà, La bouche-puche, Pas bon, Je me vois le plus gros, Je pense que ça, Ça devrait aller, Voilà, T'as, Tiens, Un disque dur, Un deuxième vis, Pour un disque, Il ne faut pas qu'il brousse, C'est bon, C'est là, Ah oui, J'ai oublié un truc, Pour le disque, C'est de vous montrer, Qu'il est en master, Master, Je vais faire ça, Tout de suite, Vous voyez, Là, Moi, Je l'ai mis en master, Puisque c'est mon disque dur, Et là, Vous voyez, Toutes les petites écritures, C'est, C'est, S'cris, Ce qu'il faut, Comment dirais-je, À quoi ça sert, Vous voyez, Master, Slead, Cable select, Vous voyez, Les petits trucs rouges, Ça indique, Où mettre des pins, Pour avoir, Son disque en master, Parce que des fois, Vous pouvez en mettre deux, Deux disques durs, Il y en aura un en master, Et un en slade, Oui, T'es le poil, Allo oui, Allez comme ça là, M'a pas la place à moi, Oui, Ça va, Je te remercie, Non, 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 Parce que j'avais pas de, Je me dis que je te pose, Parce que je ne sais que j'ai pas, Donc voilà, C'est ça, Oui, 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 Ça va, Non, Si, Si, Il y a une semaine, Environ, Oui, Ça va, Ça va, Ça va, Toi, Ou quoi, Si, Mardi matin, Mardi, À 5h, Oui, Matin, Oui, Oui, Ça va, Tu dis, Là, Non, 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 Moi j'ai pas d'argent parce qu'il faut avancer en promis, il faut payer, après tu peux rembourser, mais c'est 80 euros et je peux pas s'encher. C'est pas pris en charge, il faut avancer l'argent et puis moi je sais pas. Alors j'ai dit, on paiera quand j'avance l'argent. Parce que même si t'es à la métienne, il faut payer avance, avance c'est trop 80 euros par dent. Si, prends l'argent peut-être. Oui, oui, c'est l'ami qui est en bourse. Ils vont à chaque fois et c'est trop pour moi. J'ai fait 2 la dernière fois et d'ici tout après j'arrête, quand j'aurai l'argent je continuerai. Le quoi ? Non, non, parce qu'il faut que j'aille déjà, que j'ai un peu d'argent. Après je peux pas... Non, non, je travaille, tu n'ai pas le droit. D'accord, je lui dis, mais d'accord je lui dis, t'as plus. Non, ben j'ai un peu d'argent. Non, ben j'ai un peu d'argent. Bon, désolé j'avais un coup de fil. Bon, alors, où on étions nous ? Ah, ça va être trop long dans la vidéo. Bon, alors, le disque dur. Je suis en train de mettre le disque dur. Alors, on a fait quoi ? Le disque dur. Alors, le disque dur, la nappe du disque dur, ça c'est des nappes, mais bon, il y a aussi du... Le SATA ça existe aussi et toujours à chaque fois il y a le port 1, port 2, port 3, port 4, ainsi de suite pour le SATA. Par contre pour l'IDE, il y a un truc qu'il faut savoir. Bon, il y a pas mal de monde qui le sait. C'est ça, vous voyez les ports là qu'on a ? On a un bleu, un noir. Ou des fois il est blanc, ou des fois il est rouge. Le noir, je ne sais pas. Et le bleu c'est toujours le master, c'est pour le disque dur. Et le deuxième c'est toujours pour les lecteurs de DVD, les lecteurs de CD, ainsi de suite quoi. Donc, il ne faut pas vous tromper, le bleu c'est toujours le disque dur, le bleu. Donc, celui-là c'est le disque dur, je le mets sur le bleu, parce que c'est celui qui correspond au disque dur. Donc voilà, il est mis, j'ai mis la nappe. Je pousse un peu tout ça. Ce que je veux faire, je vais bouger ça, je vais mettre ça plutôt comme ça. Hop. Voilà. Donc, ça c'est OK. La nappe du disque dur, le disque dur il est installé. L'alimentation pour le lecteur de cartes SD. Alors, normalement j'ai une petite alimentation avec 4 pins. Normalement. Alors c'est laquelle, c'est celle-là, vous voyez. C'est ça qui va avec le lecteur de SD card. Donc, je le mets sur le lecteur de SD card. Hop. Hum. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah non. Je ne peux plus. Donc, le lecteur de SD card. Je mets sur l'alimentation. Voilà. J'en profite pour alimenter le disque dur aussi. Voilà. Et maintenant, je vais mettre les nappes des lecteurs de DVD. La nappe des lecteurs de DVD. Voilà. Ça c'est assez bon, c'est assez long. Ce que je fais, je commence ici. C'est pas important. L'important, c'est de les mettre. Hop. Je mets déjà celui-là. Ensuite, le deuxième. Le deuxième lecteur, je pense. Avec la nappe. Voilà. Et la nappe, je la mets à son emplacement. Là, le noir. C'est le noir. C'est le noir. Là, c'est là. Du nappe. Ça, c'est la nappe du disque. Voyez, c'est bleu. Et là, la nappe des lecteurs de DVD. Les deux. Là je vais alimenter les disques, mettre l'alimentation sur les disques durs. Donc là, euh sur les lecteurs de DVD pardon, ok, je branche le lecteur de DVD, je l'alimente, et le deuxième aussi, je l'alimente, je mets son augmentation, euh voilà, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais mettre des disques dans les lecteurs ici, de ce côté-là, pour pas que ça bouche de trop. Ok, ce que je fais, donc deux, deux, ok, ils sont où, ils sont où, ils sont là, un là, voilà, et un deuxième là-haut. Donc voilà, c'est pratiquement terminé. Tout est branché, euh, la carte vidéo, le disque dur, le disque dur qui est là, euh, lecteur de DVD-ROM, CD-ROM, un là et un là, un lecteur et un graveur. tout est mis, le processeur, il est là, euh, la mémoire, c'est bon, euh, tous les HDD LED, le power reset, euh, et ainsi de suite, c'est là, ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester, voir si ça s'allume, si ça démarre, voilà, simplement, voilà, c'est mieux, là. J'aurais dû le faire dès le début, ça, rajouter une lumière en plus. Bon, ben là, c'est ok, hein, on a tout fait. Il y a une pile, il faut vérifier que la pile soit là. Donc, ce qu'on va faire, ben maintenant, ben, on va voir si on a bien tout, tout, tout branché. On va voir ça tout de suite. Je rapproche un écran. L'écran est cassé, je le mets sur son trépied. Voilà, on va mettre ça là. Donc, si normalement, on a tout bien fait, il y avait déjà un système d'exploitation, dans ce PC, il a déjà été monté, quoi, si vous voulez. C'est juste remonté comme ça pour vous montrer que les manipulations ont effectué, pour monter sa carte mère, quoi. Donc, ça, c'est le son. Après, une souris, un clavier. Une souris. Il manque maintenant l'alimentation. On va faire un écran. Je branche le cran. Cable d'alimentation avec le cran et le bouche. Il y a un appart. Il y a un écran. Je branche la ligne du PC. Voilà. Et je branche la ligne de l'écran. Ah merde, il s'est mis en route tout seul. Moi, j'ai l'impression. Voilà. Donc, ce que je vais faire. Voilà. Alors, le PC s'est bien mis en route. On va voir ce qu'il raconte. Ben non, c'est bon. Il démarre normalement. Donc, voilà quoi. Ah, par contre, je n'ai pas le cache ici. Le cache derrière le PC. Le ventileau tourne. Le ventileau tourne. La carte. Tout est branché là-dedans. Il faut juste visser quelques vis à l'intérieur. Parce que la carte mère n'est pas tout à fait bien fixée. Donc. Vous voyez, je l'ai branché là. Sur le table. Bon, il est là. Sinon, lui, il est là quoi. C'est bon. Il s'est allumé. Il s'est allumé, puis il a déjà son système d'exploitation. Donc, on va bouger un peu avec ta souris. On va faire propriété du truc. Ah bah. Alors, merde. Il n'y a pas un tapis de souris. J'en ai pas. Pas grave, je vais mettre ça sur la table. On va faire propriété. Voilà. Donc, ça va nous faire ce qu'il vaut. Voilà. La propriété. Du truc. Voilà. Alors, hein. Il dit quoi ? Il dit que c'est un processeur de 2 gigas. Et là, j'ai bien le rang installé. Voilà. OK. Bon, bah, lui. Il est OK. Et donc, il... Ça marche quoi. Je veux dire, ça marche. Bon, bah, si vous suivez mes instructions, normalement, ça devrait aller. Donc, il n'y a pas de soucis. Pour mettre en route, euh... Une carte mag. Bon, n'oubliez pas, les masters, les snes, les compagnies, quoi. C'est important. Et, euh... Et puis, voilà, quoi. Les processeurs aussi. Bon, bah, ça dépend du processeur. Vous comptez mettre, mais en général, bon, bah, ça... Ça va quoi. Tout va bien. Donc, là, j'éteins. J'éteins. Je vais arrêter mon PC. Arrêter. Normalement, ça va s'arrêter. Bon, je vais pas forcer l'arrêt. C'est Windows 7. Hop. Ciao... Poto. Bon, tu t'arrêtes quand tu veux, hein... C'est pas une obligation, mais dépêche-toi. Bon, voilà, c'est bon. Il va s'arrêter de tourner. Elle est toujours allumée, ça clique en verte. Et puis, bon, bah, voilà. maintenant il faut l'habillage du pc je mets ça comme ça il ya beaucoup de fil là dessus et voilà donc le truc est bon et qui marche ils fonctionnent pardon bon bah sur ce vous avez le bien sûr le salut du lapin gants oreille lapin vert et qui sont sont pas trasmatique allez ciao